salut tout le monde comment ça va aujourd'hui bah je viens chez triomphe à l'évidence pour tester la street rs alors je vais comme un toutou bon autant dire que je vais pas pouvoir faire énormément de trucs ah ouais c'est différent puisque j'ai le droit qu'il y a une demi heure 40 minutes de près j'ai pas agné mes rétros donc je vais pas pouvoir aller super trop loin ah c'est vrai il m'a dit il y a un shifter ok je sais pas l'utiliser c'est pas grave tu vois je me suis dit pourquoi pas venir tester un street rs histoire de me faire une petite idée histoire de voir aussi j'aime bien la s surtout depuis qu'elle est passée en a elle est un peu plus nerveuse je trouve ça agréable maintenant c'est l'envie de tester autre chose quoi rien de plus rien de moi je me sens plus massif la moto c'est marrant c'est marrant donc ouais j'aurais bien aimé aller en campagne histoire de la pousser un petit peu plus parce que là je suis limité je vais faire un peu d'a86 puis je vais aller dans paname vite fait ça va être ça hein c'est pas aujourd'hui que je vais la faire rugir la petite rs évidemment il y a un échappement d'origine c'est un peu du caca c'est un peu de la grosse gauze fort hein ah ouais putain le freinage mec j'avais pas testé ok donc ouais je peux tester le j'avais pas testé le freinage donc là en plus t'as différentes positions il m'a mis au moins fort comme je connais pas la moto freinage avant et l'endroit je suis pas dépaysé je trouve pas que ce soit dépaysant de toute façon la position c'est la même la moto c'est la même enfin tu vois la moto c'est la même hormis la position hormis le moteur le freinage la suspat et l'électronique ok ça freine quand même pas mal avec un petit yushimura elle doit déchirer la moto je la trouve carrément pas dépaysante peut-être je pense que le fossé aurait été plus important si je voulais vraiment de la A2 à l'ARS mais là elle est tellement agréable à conduire regarde il y a 5 paires sur la 86 elle est maniable mais de toute façon voilà c'est la street oh oh la la jean-michel avocat sur son Harley-Davidson qu'est-ce qu'on se faufile jean-michel me laisse-t-il passer et bien jean-michel vient de me kéblo bon c'est pas grave ok regarde ah désolé hop là allez c'est bon petite clé de PRS donc voilà la bête j'ai trié Brembo marquage Wall-ins super courte star bah c'est propre quoi juste le mettre en capot de sel puis elle est belle comme ça le petit shifter il va être évidemment bon allez tiap tiap merci ça fait plaisir aussi de me taper tous les feux rouges j'adore c'est une expérience unique ok maintenant par rapport à ce que j'ai lu par rapport au retour que j'ai eu sur la moto tu la compares plus à un 4 cylindres il faut vraiment aller chercher dans les tours bah je peux pas te le dire puisque j'ai pas l'occasion c'est pas ici que je vais faire une pointe c'est pas non plus sur des autoroutes où il y a des radars donc agréable à conduire simple 7,65 équipement top bon bon il y a un écran couleur quoi c'est cool bon petit compte rendu sur l'essai de la Street RS alors comme je te disais pendant la vidéo 30 minutes c'est un peu court en fait ça permet plus d'avoir une première impression de la moto plutôt qu'autre chose donc mon impression c'est que bah non merci non merci parce qu'en fait je suis déjà peut-être un peu trop familier avec la Street la Street 95 chevaux en dehors de l'équipement de la moto et notamment le freinage c'est du Brembo qui est modulable réglable avec une fourche aussi je crois ou du moins en tout cas je sais qu'à l'arrière il y a du all-in c'est en suspension puis bon l'écran en TFT mais l'écran en TFT à la limite on s'en bat les couilles ça c'est vraiment un gadget donc en dehors de cet équipement qui apporte quand même un petit plus sur tous les suspensions et le freinage parce que tu le sens c'est agréable tu vois la moto en elle-même j'ai personnellement aucun intérêt à passer sur une RS en fait je vois pas l'intérêt la S débridée dans l'état elle est déjà pas mal elle est suffisamment agressive elle a suffisamment de patates pour convenir à mon utilisation quotidienne ou même pour les balades je ferais de la piste ou je ferais vraiment peut-être plus de la compétition la RS je pense qu'elle aurait vraiment effectivement tout son intérêt honnêtement cette petite Street S 95 chevaux me suffit me suffit amplement donc en fait ça m'a fait vraiment réaliser que je vois pas pourquoi je passerais sur une Street RS c'est vrai que c'est tentant mais non je me suis pas du tout amusé pendant le test en fait en terme de Street la S débridée elle me convient elle me convient amplement voilà pour ce petit retour de ma part certifié top qualité évidemment porte-toi bien fais attention à toi et puis à plus tard